On voulait commencer par toi Nicolas, parce que Nicolas, de France Immersive, tu vas te présenter plus en détail. Sans toi, rien ne se serait passé. Donc merci pour la dynamique que tu as mis en place. Et puis on voulait aussi inviter un autre intervenant, Julien Casarin d'Inetom, que tu nous as fait rencontrer dans le cadre de France Immersive Learning. On est là pour parler du lancement, Florent l'a évoqué, d'un projet que nous avons en commun, dans le cadre de l'appel à projet Définum. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce projet Nexus ? C'est ça son nom ? C'est bien comme ça qu'il s'appelle. Bonjour à tous. Peut-être pour introduire ce projet, et comme souvent sur les actions qui nous guident, remonter à quelques racines de ce qui motive nos actions. Sans faire un cours d'histoire, bien entendu, mais à l'époque, je travaillais dans l'éducation nationale au début du siècle, et j'étais entre autres chargé de la promotion des logiciels libres au sein de l'Académie d'Arène, à l'époque où on déployait les environnements numériques de travail, où on créait les environnements numériques de travail, et où on commençait à déployer les premières plateformes Moodle. Ça a été une période importante, même si des combats du logiciel libre ont été perdus, en particulier dans le domaine de la bureautique ou des systèmes d'exploitation, mais la puissance de la communauté open source reste toujours aussi importante et vivante, en particulier sur les infrastructures, et elle retrouve aujourd'hui une nouvelle vitalité avec la dynamique autour des intelligences artificielles que l'on constate depuis un an, où la dimension open source est parfaitement bien perçue comme étant une source de sécurité et de qualité de développement. Par ailleurs, dans le monde universitaire et dans le monde de l'enseignement public en particulier, mais pas que, aujourd'hui, le sujet de l'open source est plus largement des communs numériques et un des piliers de la vision qui nous anime et qui est celle de mettre à la disposition de tous des ressources éducatives, formatives, pour permettre à chacun de construire son parcours et son existence. Et donc, c'est bien cette racine de l'open source et de la notion de commun numérique comme carburant de nos ambitions sociétales qui est à l'origine de Nexus. Et donc, l'idée est assez simple. C'est face au développement des technologies virtuelles, des technologies immersives, mais aussi de ce qu'on a appelé le métaverse, qui est donc la capacité de créer des sessions collectives à distance en réalité virtuelle. Il nous paraissait, en particulier avec Walter, ce qu'on a été les architectes de ce dispositif, nécessaire par rapport aux alternatives commerciales qui ont toutes leurs légitimités, qui sont en train de se développer. Il nous paraissait nécessaire de créer le Moodle de la réalité virtuelle et des métaverses. Et c'est bien ça, Nexus. C'est donc de créer une plateforme de réalité virtuelle collective en open source, projet qui aujourd'hui, à ma connaissance, est à peu près unique sur le monde. Et ayons de l'ambition. L'idée de ce projet est bien de devenir le Moodle de la réalité virtuelle et d'avoir au niveau national, francophone, européen et peut-être mondial, le même impact que Moodle a aujourd'hui dans l'enseignement initial et supérieur. Belle ambition. Pourquoi ne pas en avoir lorsqu'on se lance dans une aventure, surtout dans un pays de marins comme nous sommes d'ici. Et puis, pour faire l'introduction de la participation d'Inetum, lorsque nous avons lancé l'aventure France Immersive Learning en 2017-2018, nous avons rencontré Julien, qui à l'époque venait de réaliser ce qui est quand même aussi une première mondiale, c'est-à-dire un moteur d'interaction agnostique des périphériques virtuels, qui s'appelait à l'époque UMI 3D. Et donc, pour assurer en open source, bien évidemment, et pour assurer son développement, nous avions créé un consortium et nous étions parmi les fondateurs de ce consortium UMI 3D pour soutenir le développement de ce moteur d'interaction en open source agnostique des périphériques de réalité virtuelle. Et donc, la liaison, finalement, vient se faire assez naturellement, puisque, à ma connaissance, il n'existe pas de socle open source qui nous permettrait de satisfaire cette ambition. C'est pour ça que Inetum et Julien sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'introduction. On l'a déjà dit énormément. Évidemment, Inetum, qui est très heureux d'être aujourd'hui ici, est partenaire du consortium Nexus, donc partenaire technologique. Donc, comme Nicolas l'a dit, on a une vraie culture de l'open source depuis très longtemps sur le domaine de la réalité virtuelle. C'est un sujet sur lequel on fait des recherches depuis 2015 et donc qui a abouti à la création de cette technologie open source UMI 3D en 2019, mais qui a un moteur pour créer n'importe quelle expérience collaborative de réalité virtuelle et pas forcément de l'éducation. Là où aujourd'hui, je pense que Nexus apporte vraiment quelque chose de plus construit sur ce moteur qui est l'ensemble des outils qui vont permettre à un pédagogue ou à une ingénierie pédagogique de construire des cours qui incluent l'immersif et des animés. Donc, ça, c'est vraiment le cœur. Et puis, évidemment, nous, chez Inetum, on a une approche aujourd'hui qui est double, c'est-à-dire la création de ce moteur en open source et également d'une solution commerciale à côté qui peut l'héberger. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à construire avec ce consortium, c'est des standards, des outils interopérables qui permettent de garantir finalement l'essentiel, c'est-à-dire que l'ensemble de nos cours et contenus pédagogiques, comme ça peut être le cas en 2D sur Moodle, vont être interopérables, pouvoir se transmettre d'un enseignant à l'autre, d'une université à l'autre et exister plus longtemps que les plateformes qui les hébergent. Tu auras l'occasion tout au long de la journée puisque tu es sur plusieurs tables rondes avec nous d'expliquer dans le détail le positionnement d'Inetom et différents retours d'expérience notamment. Merci pour ton intervention. Nicolas, ce projet réunit un certain nombre de partenaires, est-ce que tu peux les citer de mémoire ? Sans aucune difficulté. Et je te propose même parce qu'on ne l'a jamais fait parce que souvent nos réunions sont virtuelles, est-ce qu'on pourrait faire une photo en même temps, en profiter pour ce lancement ? Ce serait une très bonne idée. Ce serait une bonne idée. Je t'invite à les citer. Oui, on peut le faire de concert si tu veux. Oui, et pour le coup, ça nous permet d'aborder l'autre dimension qui est extrêmement importante d'Innixus qui est celle que Florian a évoquée tout à l'heure, c'est la dimension d'ancrage territorial qui est constitutive du développement actuel des usages des technologies immersives et qui nécessite qu'on ouvre des points d'accès à la découverte de ces produits. Au-delà de cette ambition, elle est solide, je crois, et elle tient la route, si je peux me permettre cette expression, de la qualité du consortium qui adresse effectivement un ensemble d'acteurs tout à fait significatifs et puissants dans cette perspective de développement des usages. Donc, bien évidemment, on a Nantes Université et merci de nous accueillir aujourd'hui. Mais ce n'est pas le seul pôle universitaire qui participe à ce produit puisqu'on a aussi le saisie et les arts et métiers. Et là, vous voyez, on a quand même déjà une variété et une force et une qualité de partenaire qui est tout à fait importante. Il était aussi tout à fait essentiel d'avoir un grand industriel qui a ses propres préoccupations et qui, par ailleurs, accueille les étudiants par la suite. Et donc, là, il s'agit d'Alstom qui est aujourd'hui un des précurseurs dans le déploiement des solutions immersives qu'il déploie aujourd'hui sur plusieurs continents puisqu'ils sont implantés absolument partout. Et puis, en arrière-plan, on ne l'a pas cité parce que pour des raisons administratives diverses et variées, ça n'a pas été possible de les inclure dans le consortium. Mais nous avons la région académique du Grand Est qu'on va qualifier de partenaire premium qui est en très fort soutien et participe au déploiement dans l'enseignement initial de ce projet. Et puis, après, tous les partenaires que tu as dans ton réseau avec qui forcément on va dialoguer et je pense notamment au CNAM qui est présent avec nous et avec Thierry qui participe. Tout à fait. On avait eu très nombreuses lettres de soutien dont, c'est pour ça que je la citais, une formidable lettre de soutien de la réactrice de la région académique de Grand Est. Donc, on avait constitué un consortium d'intérêts qui n'ont pas pu participer directement au consortium au moment du dépôt du projet mais sont très appétants de nous accompagner dans cette première mondiale qui est celle de création d'un métaverse open source. Alors, j'invite peut-être nos partenaires pour ceux qui sont présents je crois que le CISI est parmi nous et les autres partenaires je ne sais pas si Alstom est arrivé ceux qui sont là en tout cas à nous rejoindre sur la tribune. Donc, la dernière dimension de ce projet vas-y, continue qui est absolument nécessaire elle est dans le constat évident me semble-t-il que l'immense majorité des gens, des enseignants, des pédagogues d'une manière générale ne connaissent pas bien les technologies immersives aujourd'hui. Parfois, ne les ont expérimentées qu'une manière très occasionnelle et donc, au-delà de fournir une plateforme qui va permettre d'interconnecter les différents membres du consortium ce projet va permettre de créer des laboratoires de réalité virtuelle chez chacun des membres du consortium qui sont des points d'accès à ces technologies et vont permettre d'acculturer l'ensemble des membres des communautés pédagogiques de ces acteurs. À l'oreillette, on me dit qu'on a oublié de citer Unis la salle et on pourra me frapper d'avoir oublié Unis la salle. Zenaïs, pour Inetop, tu peux aussi nous rejoindre si tu veux et puis on fait juste une petite photo on se fait plaisir alors on est désolé mais on n'a pas l'occasion souvent de se voir. Pour la photo, il faut un méga grand angle j'imagine. Voilà, c'est fait. Merci à vous tous. On se revoit nous pour le copil de lancement du projet.